bonjour à tous aujourd'hui je viens vous parler de quelque chose la dernière chose qui nous reste en fait c'est notre liberté vous vous rendez compte qu'on est en train de nous enlever notre liberté la seule chose qui pour nous est importante qui nous permet de vivre de faire ce qu'on veut de dire ce qu'on veut et tout on est en train de nous l'enlever je sais pas si vous avez remarqué vous avez sûrement dû remarquer que il y a certains postes qui passent plus bonjour les filles bonjour qu'il ya certains postes que vous faites qui passe pas qui reste bloqué quand vous dites bonjour à des amis ben certains ne passent pas hier j'ai dit bonjour j'ai remercié un contact parce qu'il m'avait accepté parce que c'est un contact que j'estime être important pour notre liberté mon message de remerciement est resté bloqué il est toujours bloqué sur mon ma page facebook il passe pas donc on est en train de nous enlever la liberté la liberté d'expression la liberté de faire des manifestations la liberté de dire ce qu'on veut la liberté de tout en fait petit à petit vous avez le filet de la république qui vient vers vous et vous ramène un qui vous ramène vers une sorte de de manipulation en fait parce que on est tous là en ce moment on est tous plus ou moins manipuler il ya que des éveillés comme on dit qui qui voient ce qui se passe parce que nous sommes tous manipulés et regardez rien que l'exemple des gilets jaunes ils les ont laissé les ont laissé faire pendant aller une semaine quelques jours trois quatre jours au bout de trois quatre jours la police s'est imposée enfin les crs là il ya un appel qui a été fait pour que les poids lourds le fassent aussi bien sûr sauf que plus il va y avoir de choses qui vont se faire et plus on va se retrouver face à des résistants et des résistants qui n'auront pas peur de tirer dans la foule et résistants qui n'auront pas peur de faire du mal parce que ils sont là pour vous empêcher d'agir vous empêcher de faire ce que vous voulez moi j'estime que c'est grave c'est grave parce que la seule chose qui nous reste il nous enlève donc maintenant qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait on a pu le droit de faire quoi que ce soit mais c'est quoi on est dans un pays de mafia là c'est la mafia en france je sais pas on est fliqué de partout mais de partout et ça c'est pas normal c'est pas normal on avait ce réseau social facebook qui à la base était pour faire des rencontres pour se faire des amis pour faire tout ce que vous voulez et là on vient voir ce que l'on poste parce que si l'on poste des choses qui ne leur plaisent pas ils vont nous les supprimer ils vont nous les enlever est ce que c'est normal on n'a plus le droit de dire ce qu'on veut c'est ça à partir du moment où on reste poli et correct on n'a plus le droit de dire ce qu'on veut ça dérange quoi de dire bonjour à un contact ou alors de lui dire merci de m'avoir accepté non on n'a plus le droit bon après je vous rassure c'est pareil pour instagram twitter et tout le pataclan mais voilà moi c'est très important et très grave ce qui nous arrive vraiment très grave parce que on n'a plus le droit de rien faire voilà on n'a plus le droit de rien faire alors je sais pas je je comprends pas je compensais je comprends je sais très bien pourquoi ils font ça ils font ça parce qu'ils veulent qu'on devienne des des moutons que l'on soit catalogué que l'on soit d'accord avec tout ce qu'ils nous disent et que à la fin et ben on devienne on rentre dans leur petite case que l'on ne réfléchisse plus par nous mêmes mais qu'on le laisse qu'on laisse les autorités réfléchir pour nous et comme si nous étions même pas des enfants parce que moi mon fils je laisse réfléchir par lui même donc c'est pire on est en train de nous traiter pire que des enfants quand on est ils sont en train de nous prendre pour des débiles mentaux on est des débiles mentaux on ne doit pas dire n'importe quoi on ne doit pas faire n'importe quoi on ne doit on ne doit surtout pas contacter des personnes qui risqueraient de vous ouvrir un petit peu les yeux sur ce qui se passe maintenant enfin c'est quoi le problème c'est quoi le problème est ce que pourquoi j'ai pas encore vu sur facebook un groupe la liberté pour tous ça serait cool non et puis que chacun vienne raconté ce coup ce en quoi facebook la privé genre privé de contact supprimer des postes supprimer des vidéos 1 et puis qu'à chaque fois que on supprime et là on remet on remet et on remet et on remet et on remet ils vont faire quoi ils vont bloquer la page on en ouvre une autre et on continue et on continue et on parce que facebook mine de rien c'est quand même un réseau social mondial et et de ce fait tout le monde pourrait adhérer à ce groupe appelé du monde dans ce groupe fait le fait le et en plus moi j'ai remarqué déjà dans mes contacts deux personnes qui sont à mon avis des comment dirais-je des pas des inquisiteurs mais des gens qui sont là des espions voilà moi j'ai sur mes contacts des espions qui vont pas tarder à dégager de toute façon mais j'ai dans mes contacts des espions des espions qui sont là soi-disant pour nous protéger des fakes qui sont là pour nous protéger des gens malhonnêtes qui sont sur facebook en fait c'est pas pour ça qu'ils sont là ils sont là pour vérifier ce que vous postez dire si c'est bon ou pas et vous l'enlever dans la foulée voilà voilà pourquoi ils sont là et je vais en dessous de la vidéo je vais poster leur nom et je vais vous mettre leur page parce que c'est quand même grave qu'on en arrive là c'est quand même grave moi je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi c'est le dernier bastion qui nous restait pour nous battre c'était notre c'est notre liberté si on perd notre liberté on est foutu donc si quelqu'un à le à le courage si quelqu'un à le courage ou autant moi je m'en fiche je peux faire il ya pas de souci de créer un groupe qui s'appellerait la liberté pour tous et là on posterait tout tout ce qui vient tout tout ce pourquoi on n'est pas d'accord les vidéos qui nous ont été enlevés les commentaires les postes qui nous ont été enlevés ceux qui n'ont pas pu passer parce que la douane était trop compliqué entre ici et le département d'à côté et qui sont restés bloqués sur la page enfin plein de choses tout ce qui nous énerve on peut le poster dedans et à chaque fois que c'est enlevé on le remet et on le remet et on le remet et on le remet encore nous avons notre liberté nous avons la liberté de faire ce que nous voulons ce que nous avons envie et ça on n'a pas le droit de nous l'enlever ce qui se laisse faire ce qui se laisse faire bientôt ils seront à la solde de même s'ils sont contre bientôt ils seront à la solde de ce joli pantin qu'on appelle macron donc moi je ne veux pas vous faire peur loin de là mon idée je veux juste venir et vous prévenir nous sommes surveillés ça vous le savez déjà mais en plus on nous vole notre liberté voilà c'est ce que je voulais vous dire ce matin en plus il fait pas beau il pleut c'est vraiment pas pas chouette comme temps mais bon c'est pas c'est pas le problème disons que voilà on en a besoin petit peu petit aparté donc voilà si quelqu'un se décide à faire ce groupe ben vous aurez au moins une personne qui sera d'accord avec vous c'est à dire moi je viendrai mais alors avec toute ma bonne volonté parce que des choses à raconter j'en ai et ben si personne ne le fait ben je suis en train de le faire moi pourquoi pas après tout moi je tiens à la liberté je tiens à ma liberté d'expression c'est pas parce que j'ai une liberté d'expression je vais envoyer balader tout le monde non dans le respect dans la foi dans le respect de la foi dans la dans le dans l'amour mais il faut garder sa liberté on nous a laissé la liberté on nous a laissé le libre arbitre bon sang profitons en ne laissons pas les choses partir à volo ne laissons pas les gens nous voler notre droit de nous exprimer parce que là on est en train de nous voler notre droit de nous exprimer d'accord ils laissent passer que ce qui les intéresse c'est à dire bonjour bonsoir comment ça va ou ce qui est bon des petits trucs sans intérêt bon qui font plaisir le matin certes mais qui ne sont pas qui qui nous donne du bonheur le matin qui nous donne l'envie de nous lever le matin oui mais qui qui n'ont rien à voir avec la liberté parce que ça on va pas vous les enlever bien sûr que non on va pas vous les enlever c'est c'est mignon c'est gentil c'est voilà c'est les dérangent que vous allez avoir vos montages supprimés et ça ça serait gentil que vous nous en fassiez part c'est à dire que voilà moi j'ai été bloqué par si moi j'étais bloqué pour ça moi il ya une vidéo qui qui n'a pas voulu passer parce que il ya un problème si un problème là dénoncé dénoncé parce que c'est grave dénoncé il ya les gilets jaunes qui sont dehors sous la flotte en train de faire quelque chose pour nous aider à nous de les soutenir en dénonçant à notre liberté qui est en train de partir en cacahuètes d'accord alors eux ils font ils font ça de leur côté même si ça c'est un petit peu parti en cacahuète à un moment ils ont l'air de tenir et si ça peut arriver à quelque chose je suis de tout coeur avec eux mais à nous aussi de les soutenir d'une autre façon c'est à dire que ceux qui ne sont pas dehors bas sur leur ordinateur ou que ce soit vous pouvez vous connecter à votre compte et poster ce qui va pas vous avez toujours cinq minutes pour poster ce qui va pas vous n'avez pas besoin de toute la journée à juste un certain temps pour vous dire voilà moi il m'est arrivé ça moi il m'est arrivé ça moi m'est arrivé ça mettez des des pseudos mettez ce que vous voulez peu importe c'est pas grave le tout c'est de dénoncer dénoncer cette situation on en est qu'on a plus le droit on n'a plus le droit à notre liberté petit à petit ça va être fini si on ne fait rien maintenant ça va être fini donc moi j'en appelle j'appelle à tous ceux qui qui peuvent qui veulent qui ont le courage et de faire ce groupe un groupe formé de tout le monde de tout le monde parce que ça concerne tout le monde ça concerne pas que la france ça concerne la belgique le canada l'italie ça concerne tout le monde d'accord et de faire un groupe où ça serait la liberté pour tous et on pourrait au moins comme ça savoir jusqu'au jusqu'où ils vont voilà et jusqu'où nous on va pouvoir être obligé de se battre pour y arriver voilà bon je vous ennuie pas davantage je vous ai donné ma solution enfin ma solution pas ma solution mon idée à moi je pense qu'elle est relativement je pense qu'elle est relativement intéressante et qu'elle pourrait éventuellement porter ses fruits je vous je vous ai donné ma proposition maintenant à vous de voir et de réfléchir et si quelqu'un allez on voit encore un petit peu le temps de trois jours peut-être même avant si d'ici là il n'y a rien de fait je vous assure que je le fais moi et je contacte je 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 fais venir dans le groupe tous mes contacts et j'en ai quelques-uns c'est pas pour me vanter mais j'en ai quelques-uns je fais venir dans le groupe tous les contacts bon ceux qui veulent rester reste qui veut pas rester c'est ils sont libres pour moi ils sont libres mais je pense que ce serait une bonne solution voilà bon bas sur ça je vous souhaite une bonne journée ceux qui ont pas la pluie profiter du soleil nous c'était hier on avait du soleil aujourd'hui on a de la pluie bah voilà faut partager faut partager donc je vous souhaite une bonne journée une bonne continuation réfléchissez bien et ben j'attends des retours si possible merci beaucoup bonne journée je vous aime je vous embrasse à très bientôt et peut-être dans de meilleures circonstances allez bisous bye